Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour mon premier journal capillaire. J'avais envie de faire une vidéo qui combinerait journal de pouces et aussi un peu journal de bord au niveau des soins et de la routine capillaire. Du coup, plutôt que de faire une vidéo et puis l'autre, j'ai tout rassemblé. Cette nouvelle catégorie s'appelle donc le journal capillaire. De Momo ! Ça fait presque trois mois que j'ai coupé mes cheveux. Je pense qu'on voit quand même que ça a repoussé. Je n'ai pas mesuré mes cheveux malheureusement au moment de la coupe, mais Arthur m'avait coupé 5 cm environ. Et avant, j'avais déjà coupé 25 cm en novembre. Sur le coup, en janvier, je m'étais dit, oh ça va, c'est pas si court que ça. Mais en fait, quand on voit la différence avant-après, il y a quand même un fameux changement. C'était quand même beaucoup plus court. Et ici, ça a repoussé, je pense. J'ai mesuré mes cheveux. La mèche la plus courte fait 37 cm et la plus longue fait environ 41, 42. C'est assez difficile de bien savoir comment mesurer ses cheveux. Si vous avez une technique, d'ailleurs je suis preneuse parce que bon, moi je prends de la racine jusqu'aux pointes. Avant, ce que je faisais, c'est que je mettais le maître ruban ici, que je le faisais passer tout derrière. Je prenais la mèche la plus longue derrière, dans mon dos. Mais en y réfléchissant, je me dis, ça n'a pas vraiment de sens parce que j'ai pas un cheveu qui part de là, qui fait le tour de mon crâne et qui va derrière. C'est comme ça, non ? Avec cette technique-là, mes cheveux font 54 cm, sinon 41, 42 devant et 37 derrière. Étant donné que le coiffeur m'avait coupé les cheveux un tout petit peu en plongeant pour que de derrière, ça soit tout à la même longueur. Voilà pour la pousse. Je ne sais pas si c'est une pousse normale, étant donné que je n'ai pas la différence en centimètres. Je ne fais rien de spécial dans mes cheveux, je n'ai pas fait de cure, je n'ai pas pris de complément alimentaire autre que mon magnésium et ma gelée royale. Mais ça c'est plus pour les défenses immunitaires et pas spécialement pour les cheveux. Même si je suppose que ça doit être bon quand même, mais je n'ai pas pris de complément particulier pour faire pousser mes cheveux. Et la raison principale pour laquelle je voulais faire cette vidéo, c'est parce que j'en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux sociaux. Depuis qu'on a déménagé à New York, j'ai un souci capillaire, c'est-à-dire que j'ai attrapé des pellicules. Rien que d'en parler, mon crâne me gratte. Je me suis rendue compte assez vite du problème parce que je n'ai jamais souffert de pellicules, j'ai jamais eu de plaques sur mon crâne, j'ai jamais eu d'eczéma ni de sécheresse, rien du tout. Et quasiment du jour au lendemain, j'ai attrapé des pellicules. Je ne souffre pas de grosses desquamations, j'ai pas de plaques sur mon crâne, mais j'ai tout le temps des petits grains, on dirait des grains de sable sur mon cuir chevelu. Quand ça me gratte, que je sens que j'ai chatouille au niveau du cuir chevelu, je sens un grain de sable. J'appelle ça des grains de sable, je sais bien que c'est pas du sable, malheureusement je ne vais pas à la plage pour le moment. Et je me suis rendue compte aussi au fur et à mesure du temps que mon crâne me démangeait. Ce ne sont pas des démangeaisons énormes, c'est pas que je me gratte à 100, mais c'est quand même présent, c'est quand même tous les jours, voire à la nuit. A mon avis, je me gratte aussi pendant mon sommeil. Alors ok, le cuir chevelu est sec, mais ça c'est ce qu'on voit, c'est le symptôme, la cause ou les causes des pellicules. Il faut savoir que ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut être le vent, ça peut être la pollution, ça peut être l'eau qui est trop dure. Et, ça c'est quelque chose que j'ai appris tout récemment, ça peut être un petit champignon qui s'installe sur votre cuir chevelu et qui du coup, si vous ne lavez pas vos cheveux assez régulièrement, si vous ne traitez pas avec un produit antipédiculaire, va s'installer et se propager sur votre crâne. Et c'est là quand j'ai appris cette histoire de champignon, grâce à la vidéo d'une fille que je vous mettrai en barre d'infos, que je me suis dit « Mais Momo, tu espaces les shampoings exprès pour ne pas agresser ton cuir chevelu, pour que le sébum puisse s'installer et nourrir ton cuir chevelu ? Allez, en fait, tu fais peut-être pire que mieux ! » J'ai aucune idée si je souffre de ce petit champignon dont je mettrai le nom ici, parce que c'est un truc absolument imprononçable. Je ne sais pas si c'est ça, si c'est ça combiné à d'autres choses. Parce qu'il faut dire ce qu'il y a, depuis que j'ai déménagé aux Etats-Unis, surtout à New York, vent, pollution, eau différente de là où je vivais en Belgique, peut-être que c'est tout combiné. En tout cas, je ne pense pas que ce soit le stress, parce qu'honnêtement ici, je ne suis pas du tout stressée. Alors oui, qu'en novembre, j'ai eu un stress, un changement de vie et tout ça, et que ça m'ait provoqué des pellicules. Ok, mais là, on est quand même cinq mois plus tard, donc je pense que mon crâne, il a eu le temps de se reposer. Je n'utilise pas de produit agressif, je ne décape pas mes cheveux, j'utilise des produits désertessence et lush. Donc même s'il y a, par exemple, dans les produits lush, des tensioactifs qui sont quand même assez puissants, j'ai jamais eu de problème de cuir chevelu desséché jusqu'à présent. Donc ça doit avoir un rapport avec soit mon nouveau lieu de vie, soit ce petit champignon. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pourrais faire. Alors, ici derrière moi, vous voyez quelques-uns des produits que j'ai essayé. Ceux-ci, j'ai essayé les bains d'huile pour nourrir mon cuir chevelu. J'ai essayé jojoba et huile de noix de coco. Le problème, c'est que, de un, ça n'a rien fait, malheureusement. Et de deux, c'est hyper, hyper lourd à rincer, à nettoyer. Évidemment, c'est pour le cuir chevelu, c'est pour nourrir le cuir chevelu, parce que les pellicules, à la base, c'est quand même parce que le cuir chevelu est desséché. Peu importe la cause, mais la pellicule, c'est de la peau. Je me faisais des bains d'huile du cuir chevelu, parfois jusqu'aux racines, pour bien tout nourrir, mais surtout là. Je dormais toute une nuit avec le bain d'huile, et le lendemain, mes cheveux étaient encore complètement imbibés de ce bain d'huile. Et du coup, c'est très, très fastidieux à rincer. Comme à chaque bain d'huile, je suis obligée de faire deux shampoings pour tout enlever, pour que mon crâne et que mes cheveux ne soient plus poisseux. Et je trouve que du coup, ça a annulé un petit peu l'effet nourrissant et réparateur de l'huile, de venir agresser avec deux shampoings derrière. Donc bon, si ça avait bien marché, honnêtement, j'aurais continué à le faire. Mais là, après une fois, deux fois, trois fois, aucune, aucune différence du tout. Pas la moindre différence, toujours autant de démangeaisons. Donc j'ai essayé encore autre chose. Outre les bains d'huile, vous avez également été quelques-unes à me conseiller d'utiliser du tea tree, de l'huile essentielle de tea tree à ajouter dans le shampoing, le bain de shampoing qu'on utilise au quotidien. Ce que j'ai fait, parce que le tea tree, j'en ai toujours une bouteille chez moi. Pas de résultat non plus. Bon, maintenant, j'en mettais pas 25 gouttes. Peut-être que je n'en mettais pas assez, mais bon, je me dis quand même, c'est de l'huile essentielle. Mettre ça sur le cuir chevelu, surtout que le tea tree, c'est quand même assez puissant comme huile. J'allais quand même pas me cramer le crâne. Dites-moi, celles qui utilisent ça, dites-moi avec plus de précision peut-être, comment vous l'utilisez, le nombre de gouttes par rapport à la quantité de shampoing. Ça m'embête un peu que les produits naturels que j'ai pu utiliser jusqu'à présent n'aient pas fonctionné, parce que du coup, je me suis tournée vers deux shampoings et un après-shampoing, qui sont pas naturels, ce sont des produits de grande surface. Un des shampoings a quand même une très bonne composition, c'est un shampoing de la marque Shea Moisture, qui est une marque, je pense, qu'on ne trouve pas en Europe, corrigez-moi si je me trompe, et qui contient justement du tea tree et qui a vraiment une très très bonne composition. Il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de truc agressif, et étant donné que ça contenait du tea tree, je me suis directement tournée vers ça quand je l'ai vu dans le magasin. Et comme mon petit crellet souffre malheureusement aussi de ce problème, je nous ai pris aussi du Head & Shoulders, et là j'ai trouvé un duo qui est un shampoing et un après-shampoing. C'est tout simplement le shampoing et après-shampoing anti-pelliculaire, mais l'après-shampoing a ça de spécial qu'il se met aussi sur le cuir chevelu. J'avais jamais vu un après-shampoing qui se mettait aussi sur le crâne. Du coup, ce que je fais pour le moment, c'est qu'un jour j'utilise le Shea Moisture, je laisse un jour sans shampoiner, et le lendemain, un jour sur deux, j'utilise le Head & Shoulders et l'après-shampoing. Petit souci, le Head & Shoulders, shampoing et après-shampoing, ce sont des produits très conventionnels, très classiques. De toute façon, je pense que tout le monde connaît ces produits anti-pelliculaire, mais du coup, ils sont remplis de silicone. Remplis, j'en sais rien, mais il y a du silicone dedans. Aujourd'hui, j'ai lavé mes cheveux avec le Head & Shoulders. Mes cheveux glissent. Je pense qu'on pourrait faire du ski sur mes cheveux. Et pas à cause des pellicules qui font de la neige. Ça faisait des années que je n'avais plus les cheveux aussi lisses, mais ce n'est pas spécialement une bonne chose pour moi, parce qu'avec ma nature de cheveux, j'ai besoin qu'ils accrochent un petit peu pour qu'ils aient du volume. Ici, je sens que mes cheveux deviennent très vite raplapla, si je ne remets pas ma main dedans. Deuxième effet que je n'aime pas trop avec ce combo shampoing après shampoing, c'est que je laisse sécher mes cheveux à 90% à l'air libre. Et puis pour terminer le séchage, je passe un coup de diffuseur ses cheveux. Mais là, avant que je passe le sèche-cheveux, c'est mousseux. C'est mousseux de chez mousseux. Alors là, c'est pas crépu, c'est pas bouclé comme d'habitude. Comme quand je laisse sécher mes cheveux à l'air libre, c'est mousseux. Alors là, c'est vraiment la texture de cheveux que je ne peux pas supporter. Donc bon, un petit peu délicat. Surtout pour un truc rempli de silicone qui, moi, je pensais aller me lisser les cheveux, m'aplatir ou m'alourdir les cheveux. Je suis un peu embêtée. Parce que d'un côté, si ça marche, je vais continuer à utiliser ces produits. Du moins jusqu'au moment où je serai débarrassée de ce problème de pellicule. Mais en même temps, ça va un petit peu à l'encontre de toute ma philosophie de sans silicone sur les cheveux depuis fin 2012 maintenant. Non, donc bon, j'utilise le Shea Moisture, mais pas que je ne crois pas en ces produits, mais je ne les connais pas. C'est assez nouveau pour moi l'utilisation de cette marque, que j'ai connue ici. Et je sais qu'Aden Shoulders, c'est très connu. Donc vous voyez un peu le dilemme. Classique, mais avec une compo bof bof, ou bien alors on essaye les trucs pas connus et qui peut-être éventuellement vont marcher, même si le naturel jusqu'à présent, ça n'a pas été terrible. Je ne sais pas. Et dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le point colo. Je vais vous faire un rapide historique de mes dernières colos. La toute dernière, c'était le Colorista Washout que j'ai testé avec mon amie Stéphanie, qui sera là ou là, je ne sais pas, mais aussi en barre d'infos, qui avait bien pris. Sur cette photo, vous voyez le résultat du Colorista après deuxième application sur l'ensemble de mes cheveux cette fois-ci. Pour celles qui doutaient de l'effet sur les cheveux bruns, vous voyez que ça a quand même bien pris. Et je vous mets également la différence entre le début de la vidéo avec Steph et la fin. On voit quand même qu'au début, mes cheveux avaient franchement une tendance rousse et à la fin, c'était beaucoup plus froid. On voit peut-être pas le vert bleu, mais on voit que le ton est beaucoup plus froid. Et ça m'a totalement changé, je trouve. Je n'ai jamais eu ou pas très souvent les cheveux à sous-ton froid. Mes cheveux sont châtains, roux, au burn. La couleur naturelle de mes cheveux a toujours eu un sous-ton rouge en tout cas. Donc avoir un sous-ton froid, avoir vraiment une couleur brun froid, ça m'a fait bizarre, mais c'était sympa après tout. Et je pense que maintenant, ils ont gardé ce ton froid. Il n'y a pas vraiment de rouge pour le moment dans mes cheveux. J'ai vraiment bien aimé. Je trouve que c'est très très simple d'utilisation. Pas de soucis à l'application. C'est pas très cher, ça coûte une dizaine de dollars, je pense ici. Je pense que c'est même moins cher chez vous. Le seul truc, c'est que ça dégorge à mort, évidemment, comme c'est une colo semi-permanente. Et du coup, à chaque douche, ma baignoire était complètement bleue canard. Et j'avais peur, à chaque fois, quand j'avais les cheveux mouillés, de tâcher mes vêtements. J'osais pas mettre des vêtements clairs. J'avais peur de tâcher mes draps parce qu'ils sont blancs. Donc pour ça, je pense pas que je le referais, du moins pas tout de suite. Parce que c'est quand même un petit peu contraignant de devoir faire attention tout le temps. Mais c'était sympa. D'ailleurs, dites-moi si vous avez essayé le Colorista, parce que je trouve que ça fait vraiment de beaux résultats, même sur des cheveux bruns. Et avant le Colorista, ma toute dernière coloration datait de juillet 2015. Et c'était un aîné. Ça fait très longtemps, du coup, que je n'en ai pas refait. Et je suis en train de me demander si je ne vais pas en retenter un pour soigner mes cheveux et pour redonner un petit peu de couleur. Je pense pas que je referais aussi roux que la fois passée. Parce que la fois passée, ça a vraiment donné un effet rouge-roux. Vraiment flamboyant. Je pense que je vais plutôt rester sur le... Aîné chatin foncé. Je pense que c'est ça que j'ai. Et si ça vous intéresse, je peux tout à fait filmer ça et vous montrer le processus en vidéo. J'avais ces deux produits-là derrière et j'oublie de vous les montrer au final. En fait, ce sont les deux seuls produits que j'utilise sur mes cheveux, outre l'huile de noix de coco quand je fais un bain d'huile. Ça, c'est le sérum Kinky Curly Spiral Spritz, qui est un sérum texturisant qui est censé remplacer les crèmes et les produits pour faire les boucles qu'on peut mettre dans ses cheveux. Ça fonctionne très très bien. La composition est comme ça. C'est cruelty free. Et ça se trouve sur iHerb. Donc, je vous le conseille. Si vous voulez vous procurer un sérum qui a une très bonne compo et qui marche bien, moi franchement, j'ai pas eu de problème avec ce sérum-là. Il est presque terminé. Je pense que je vais devoir en racheter un. Mais si vous avez d'autres produits à me conseiller dans la même veine, ça m'intéresse. En fait, ça me fait vraiment penser à de l'aloe vera. Et d'ailleurs, il y a du gel d'aloe vera dedans. Et aussi d'autres choses, genre de l'eau de lavande. Je dirais oui, en fait, que c'est du gel d'aloe vera amélioré. Est-ce que je rachèterais pas un tube d'aloe vera ? Je ne sais pas. Mais si vous avez des produits dans le style à me conseiller, je suis preneuse. Et ça, c'est l'indétrônable Sea Spray. Je viens de vous en parler dans mes produits terminés. C'est un produit que je rachète tout le temps. Dès que la bouteille est vide, je fonce chez Lush et je rachète cette brume qui sent divinement bon. Et ça donne un petit effet wavy, retour de plage, un peu... Ouais, ça ébouriffe un peu les cheveux, mais sans cartonner. Ça ne fait pas d'effet de matière sur les cheveux. C'est un spray d'eau salée, donc c'est ça qui texturise un petit peu. Et ça sent tellement bon. Gros coup de cœur. Mais bon, je pense que si vous me suivez un petit peu, vous connaissez déjà, je ne vous apprends rien. Sinon, allez le sentir chez Lush. Franchement, ça vaut la peine. Et voilà pour ce premier journal capillaire, mes petites biches. J'espère que ça vous a plu. Surtout, dites-moi si vous, vous avez des chouettes produits à me conseiller pour les cheveux. Et dites-moi si vous avez des solutions miracles pour les pellicules. Enfin, contre les pellicules. Parce que pour, on va éviter de les attirer. Mais si vous avez des solutions pour se débarrasser de ces grains, de ces granulés qui... Peuple mon crâne, je vous en serai très très reconnaissante. Conventionnelle ou pas. Compos, bof ou pas bof. Mais enfin, si c'est des trucs plus sains, plus naturels et qui fonctionnent, ça me va aussi. Tout en n'oubliant pas ce que j'ai déjà essayé et qui ne fonctionne pas, malheureusement. Mettez des pouces en l'air si vous aimez cette vidéo. Comme ça, je saurai si je peux continuer la série journal capillaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne juste ici. Moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada